Lucie, bonjour. Je vous présente Lucie, qui va avoir la lourde tâche aujourd'hui de jouer au moins le rôle de 15 à 17 ou à 18 personnes. J'irai même jusqu'à 19. C'est la fameuse production américaine où tout le monde est terriblement surpris. Ils sont terrifiés parce qu'ils sont à côté du magicien. Tous les gestes du magicien, ça va changer leur vie. C'est terrible. Ils sont tous au contrat. Ils font tous les mêmes expressions. Des grands sourires, des grandes bouches qui s'ouvrent comme ça. Donc, tu vas un petit peu jouer le rôle de tout ça. Par exemple, si je fais simplement comme ça avec les doigts, ça va changer ta vie, effectivement. C'est terrible. Tu as du mal à rester debout, d'ailleurs. Donc, je vais te parler de... Qu'est-ce que je pourrais te parler pour t'impressionner un petit peu ? Par exemple, d'atomes. On est plein d'atomes. Regarde. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Ça, c'est trois. Et à partir de trois, l'atome se transforme en balmousse. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu peux toucher. C'est des atomes. Là, tu as la chance de voir des atomes, Lucie. C'est superbe. Alors, ça a une particularité, les atomes, quelque part. C'est que c'est assez volatile. J'ai l'impression que, Lucie, ta main gauche ouverte, là, il y a de nouveau un atome. Tu le vois. Alors, je recommence. Je le mets dans la main gauche réellement. Pas dans les manches. Surtout pas dans les manches. Dans la main. Mais si on squeeze un petit peu l'atome, on se retrouve avec deux atomes. Déjà plus facile à suivre. Donc, tu mets, par exemple, le droit, qui est celui-ci. Ça, c'est le gauche. Oui, c'est le droit, celui-là. Dans la main, réellement. Celui-là aussi, dans la main. Et c'est très spécial parce que les atomes sont très capricieux. Ils sont bizarres. Là, tu dois être très surprise aussi, tu vois. C'est limite l'évanouissement, là. On va le refaire différemment. Je mets réellement la balle dans la main. C'est terrible. La peine que tu le fais, ça passe. C'est incroyable. Je vais essayer de te faire sentir, ressentir réellement un atome dans la main. Tu choisis une main, n'importe laquelle. Celle-ci. Tu ne veux absolument pas l'autre. D'accord, tu veux celle-là. Et qu'est-ce que tu préfères, celle-ci ou celle-là ? Celle-là. Celle-là. Donc, ça, c'est pour moi et ça, c'est pour toi. Tu ouvres la main, tu fermes la main, tu regardes. C'est important. Bien suivre que l'atome disparaît, réintègre, passe, se transforme et atterrit dans tes mains. Là, tu es au bord de l'évanouissement, on est d'accord. Merci, Lucie. Lucie, on continue l'expérience avec les atomes matérialisés en balle mousse ? D'accord. Ok. Alors, tu sais bien sûr que ce n'est pas dans les manches. Non. Je t'ai tout expliqué, je ne dévoile rien. Nulle part. Tu choisis une balle, n'importe laquelle. Celle-là. Ok, pour moi. Tu te prends l'autre. Et tu te concentres pour la faire disparaître. De toute façon, ce qu'elle passe de là à là. Vas-y, ouvre la main. Bon, on va pour l'instant faire l'inverse. Tu prends celle-ci, je prends celle-là. Ouvre la main. Je crois que tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tu as pris la gauche, il fallait la droite. Ferme la main. Alors, regarde. Plouf. Ouvre. Bon, Lucie, on va reprendre. Je te donnerai le DVD pour que tu apprennes un petit peu et puis tu reviens un peu parce que là, ça ne va pas. Il faut que tu arrives quand même à faire disparaître la balle, autrement on ne s'en sort plus. On va faire ça toute la journée pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ne réponds pas, Lucie. Tu vois ce que je veux dire ?